Pourquoi vous devez arrêter de croire les chiffres que l'on vous donne sur Internet ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alex Cormont, votre coach en business pour faire passer au niveau supérieur. Et dans cette vidéo, je voulais vous raconter une anecdote que j'ai vécue la semaine dernière. J'étais à un meet-up ici aux USA. Donc, meet-up, c'est des rassemblements, on peut faire du yoga, on peut faire du coaching, on peut faire aussi des réunions d'entrepreneurs. Donc là, pour le coup, c'était un workshop en fait, un meet-up sur le développement web, donc pour tous les développeurs, il y avait un entrepreneur français qui m'a reconnu, qui est venu me voir et qui m'a dit « Alex, comment tu vas ? Je suis tes vidéos, blablabla ». Et donc là, je lui dis « ça fait génial, merci de te rencontrer, c'est cool que tu me suives ». Et il me dit « ouais, c'est génial ». Et puis j'ai vu que là aujourd'hui sur le web, il y a beaucoup d'acteurs français qui se développent. Tu sais, il y a un tel, il a fait 10 millions, 10 millions de chiffres d'affaires. Et je l'ai regardé comme ça et je lui ai dit « ouais, c'est vrai que c'est génial ». Le truc, c'est que vous devez dissocier le chiffre d'affaires des bénéfices. Parce que c'est comme ça que vous vous faites avoir. Un homme qui réalise 10 millions, par exemple, je vous prends le cas de mon mastermind aux USA. J'ai discuté avec un partenaire qui est du Brésil et qui disait « voilà, j'ai un ami qui fait 30 millions de chiffres d'affaires aux États-Unis ». 30 millions par an. Et je lui dis « wow, quand même c'est impressionnant ». Et là, il m'explique son procédé, qu'il dépense de la publicité dans Facebook, dans YouTube, dans Google. Donc à la fin, je lui demande « mais son bénéfice au final, c'est combien ? » 1 million. Il dépense 29 millions. Pareil, quand on annonce des chiffres, ce sont toujours en général, on essaie de les gonfler. Donc, on va vous dire « ah bah oui, j'ai fait 10 millions ». Oui, mais combien la personne a dépensé en publicité ? Combien la personne a dépensé pour son équipe ? Combien la personne a dépensé pour l'aspect général ? Je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde vous ment sur Internet. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, ce que moi j'ai compris, c'est la raison pour laquelle j'ai un financier qui est très important. C'est parce que parfois, on investit à perte. Alors, c'est bien d'investir, on est obligé de façon, sinon on ne se lance jamais. Mais si vous ne regardez que les chiffres et que le rêve que l'on vous vend, vous n'allez pas avancer. S'il y avait une formule magique pour être entrepreneur, ça se saurait. S'il y avait une formule qui vous permettait de devenir riche du jour au lendemain, ça se saurait et ça se perdrait. Je vous prends l'exemple et celui-là, je le prends, mais je le trouve magnifique. La ruée vers l'or. Comment les gens se sont enrichis ? Grâce aux pelles. Voilà, les vendeurs de pelles, eux, ils se sont enrichis. C'est pareil sur Internet. On vous dit, j'ai fait 10 millions, mais on ne va pas vous dire, j'en ai dépensé 9,9 derrière. Donc en gros, finalement, j'ai gagné que 100 000 euros. Et c'est là où vous devez ouvrir vos yeux. Moi, je l'ai vu de mon quotidien parce que je suis sur le web depuis 11 ans. Quand je me suis lancé dans le domaine du coaching en amour et du développement personnel, j'ai vu les évolutions du web. Donc, j'ai pu moi permettre de me développer sans investir. Alors, je ne dis pas que c'était la bonne chose parce que finalement, j'ai pris beaucoup plus de temps que d'autres personnes. Parfois, il faut savoir investir, mais investir intelligemment les amis. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites, ah génial, il a fait 10 millions, donc je vais suivre sa formation. Vous avez intérêt à avoir un sacré budget pub derrière. Parce que sinon, vous ne pourrez pas faire les mêmes effets de levier que cette personne-là. Donc, moi, j'admire tous les entrepreneurs du web. Je n'ai aucun concurrent, aucune critique. C'est juste pour vous faire ouvrir les yeux qu'il y a deux voies pour vous développer. Soit vous êtes dans l'organique et vous le faites à la perfection. Soit vous êtes dans la publicité et vous le faites à la perfection. Mais j'espère que vous avez un sacré budget. Parce que quand on dit qu'avec 100 euros, on peut se lancer sur Facebook, je peux vous garantir qu'avec 100 euros, vous n'allez nulle part. Nulle part, vraiment. Donc, après, l'idée, c'est de combiner les deux. L'organique qui prend du temps, la publicité qui permet de se développer, permet de faire vivre le projet. Donc, ça, c'est le modèle que j'entreprends aujourd'hui. Sur tous les business que je lance ou auxquels je m'associe, on va sur de l'organique, on va sur du payant. Mais quand on va sur du payant, on ne va pas dépenser 90% de notre budget en pub. Même si c'est pour grandir, c'est de la folie. Donc, retenez bien qu'aujourd'hui sur le web, on essaye de vous amadouer. Vous savez qu'on essaye de vous envoyer du rêve. Regardez les choses en profondeur. C'est hyper important pour un entrepreneur d'avoir un financier qui est chiant. Mon financier à moi, une dépense de 10 euros, il va me dire « Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi ? » « Qu'est-ce qu'elle va t'apporter ? Est-ce que tu es sûr ? » Et c'est important parce que c'est comme ça que vous grandissez avec des fondations. Sinon, vous allez exploser dans la pub Facebook qui est l'eldorado en ce moment du web. Mais j'ai entendu dernièrement que son algorithme a changé. Quelle est la suite ? Quel est l'avenir ? Vous voyez, il y a plein de paramètres à prendre en compte qu'il faut prendre en compte également dans l'organique. Google peut changer son algorithme. Instagram, pareil. Bref, mais tout ça pour vous dire que quand vous regardez des vidéos, quand vous regardez des projets du web, quand vous regardez de la réussite, essayez d'entrevoir également les effets, c'est-à-dire positifs et négatifs. Les dépenses, les reçus, essayez de regarder vraiment la globalité. Je vous ai fait cette petite vidéo parce que cet entrepreneur, je le voyais avec plein d'étoiles dans les yeux. Je me suis dit « Non, redescends un petit peu parce que oui, il y a de la réussite. » On ne va pas se cacher, il y a de la réussite sur Internet, c'est possible. Je dirais presque même que c'est facile quand on travaille dur, mais ce n'est pas aussi mirambulant que vous le voyez, tout simplement. Donc, je vous ai fait cette petite vidéo. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous l'avez apprécié. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez recevoir plein d'actu gratuite, des conseils, des astuces. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis !